Salut à tous, petite vidéo pour vous faire un retour sur quelques points techniques suite à mon changement de config. Si cela peut servir à d'autres personnes, c'est tant mieux. Avant j'étais sur un Intel i5-8004, c'est un 6 coeurs, 16Go de RAM et en carte graphique la 2070S. Maintenant c'est un AMD 5900X, 12 coeurs, 24 threads, 32Go de RAM et puis toujours la 2070S. Je joue sur un Samsung G9 en résolution 5110x1440. Concernant mon utilisation, c'est principalement du e-racing, on va dire à 80-90%. Le reste c'est quelques petits jeux et un peu d'encodage vidéo pour YouTube. Une explication tout de même sur le choix du 5900, en début d'année j'ai tenté une précommande sur un 5009, un tarif que je trouve intéressant, 650€. Alors qu'à cette époque, le 5006 était déjà dans les 450, je me suis dit autant tenter le 5009. Alors je ne pensais pas du tout le recevoir, mais coup de bol, voilà, il est arrivé, donc je me suis monté une config. Pour les perfs, la comparaison ne se fera qu'avec e-racing. Avec les mêmes réglages, je constate un gain de 15 images par seconde sur mes moyennes et sur les images par seconde mini. La différence n'est pas si énorme, après en condition réelle, en montant les détails graphiques, je me rends compte que le 5009 encaisse quand même mieux que l'i5-8004. E-racing n'exploite pas énormément de threads, mais en regardant le gestionnaire de tâches, je me rends compte qu'il y en a 4 fortement sollicités et 4 autres moyennement utilisés. Si je devais donner une tendance, je dirais qu'avec un pros de 8 threads, vous avez le temps de voir venir. Avec 6 et quelques détails graphiques légers, ça passe quand même confortablement. Le 5009, il est largement overkill. Alors là, ça va être assez compliqué. Je vais revenir sur l'impression de fluidité. Avec l'i5-8400, j'avais le meilleur résultat en termes de fluidité. Donc avec 120 Hz et le G5 activé côté Windows, 120 Hz et le variable refresh rate sur le G9. Avec le 5900 et les mêmes réglages, c'est absolument pas confortable. Alors j'ai aucune explication là-dessus, mais le 5009 réagit vraiment complètement différemment. Pour avoir la meilleure fluidité, j'ai dû désactiver le G5, passer à 240 Hz mon écran dans Windows. Sur le G9, j'ai désactivé le variable refresh rate et j'ai activé le 240 Hz. Le 5009, c'était vraiment un coup de poker. Bon, il est arrivé, c'était cool. Ça ne me fait pas une différence énorme. On va dire que ça m'apporte quand même un peu plus de souplesse. J'ai pu monter pas mal de détails graphiques. Pour les personnes qui voudraient essayer de limiter le budget, je pense quand même qu'à partir d'un i5-8400, si vous voulez upgrader un élément, commencez par la carte graphique. C'est une remarque uniquement pour de l'affichage classique, ultra-wide ou du triple. Les contraintes en VR sont quand même très très différentes. Voilà pour ce retour d'expérience. Alors ce n'était pas forcément ultra-fun, mais bon, si ça peut servir à quelques personnes, c'est toujours ça de pris. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas en commentaire. Ça m'a pris pas mal de temps de monter cette config avec la commande, la réception, le montage, l'installation, la configuration, puis les différents tests. Maintenant, je vais certainement retourner à des vidéos un peu plus sur du jeu. Voilà. Ciao, ciao ! Merci. Merci.